On va pas se mentir, on avait un petit peu peur du résultat final, mais c'était plutôt fun ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une grosse attente, c'est la sortie populaire du mois de juillet, Deadpool et Wolverine. C'est même, alors oui, pour tous les fans du MCU, c'est même le seul film du MCU qu'on aura cette année, c'est très rare, c'est la première fois depuis tellement longtemps, on est face à MCU qui bat un petit peu de l'aile, donc ce nouveau film Deadpool tombe un petit peu à point nommé, qu'est-ce que ça donne ? Deadpool et Wolverine, c'est parti, on en parle ! Deadpool et Wolverine est réalisé par Sean Levy qui a déjà travaillé avec les deux acteurs stars, après avoir échoué à rejoindre l'équipe des Avengers, Wade Wilson passe d'un petit boulot à un autre sans vraiment trouver sa voie, jusqu'au jour où un haut gradé de la TVA lui propose une mission digne de lui. Et alors je pense déjà que la première chose dont on peut parler, c'est que je trouve personnellement qu'il n'y a pas une grosse hype autour de la sortie du film, et c'est assez étonnant parce que c'est tout ce que veulent les fans du MCU depuis longtemps, alors c'est peut-être dû au fait que les gens ne veulent pas trop en parler pour ne pas se gâcher finalement la projection, en ayant trop de théories, en voulant trop de caméos et en finissant peut-être d'ailleurs un petit peu déçu, comme ça a été le cas avec Doctor Strange 2. J'ai déjà parlé des deux premiers Deadpool sur la chaîne, alors vous le savez, je ne suis pas un giga fan des deux films, même si je sur-kiffe le personnage, je vous disais que la hype n'était pas forcément folle, alors c'est peut-être vrai du côté des spectateurs, dites-moi d'ailleurs si ce Deadpool et Wolverine, si c'est vraiment un projet que vous attendez depuis des mois, mais je trouve aussi qu'en termes de communication, on en a beaucoup moins fait que sur les deux premiers films. Il y a moins eu de spots, de choses rigolotes dans tous les sens pour essayer de promouvoir le film, ça se traduit presque, j'ai envie de vous dire, par l'affiche, l'affiche est vraiment totalement balèque, on sent que voilà, elle a été faite en deux secondes, mais ça veut aussi peut-être dire que Marvel et Disney ont tout simplement confiance en le succès du long métrage, on s'en fout, il n'y a pas besoin d'en faire trop, ça va marcher, et si on veut même aller un petit peu plus loin, il y a peut-être même une volonté de Marvel de vouloir profiter de cette année 2024, où il y a moins de projets intéressants du MCU, pour faire voilà, un petit peu en arrière, se retirer du devant de la scène, pour potentiellement mieux revenir en 2025, on laisse les gens souffler parce que les dernières années n'étaient pas forcément les meilleures et le MCU, on en mange depuis plus d'une décennie, et personnellement je trouve que c'est une bonne chose, la Marvel fatigue se fait ressentir depuis tellement longtemps, donc pourquoi pas, moi j'aime bien ce côté, on prend un peu de recul, on fait une petite pause, et puis on repart de plus belle, on va parler de ce Deadpool et Wolverine, déjà dans un premier temps avec une partie sans spoilers, et ensuite bien sûr on va rentrer dans les spoils, parce que bon, vous l'imaginez, il y a des choses à dire, et c'est un projet qui est important pour le MCU, parce qu'il est là pour donner un petit peu d'espoir pour cet univers qui n'est pas très bien en ce moment, d'ailleurs Deadpool, on l'a vu dans les trailers, veut se faire grosso modo appeler Marvel Jesus, il est là pour sauver le MCU, on est là pour préparer l'intégration des X-Men, et vivement que ça arrive, Disney et Marvel le savent, ils assument presque leurs erreurs avec ce film, on en joue, on va beaucoup en jouer, vous verrez comment est-ce que vous voulez prendre, comment est-ce que vous allez prendre les critiques que se font finalement, Marvel et Disney envers eux-mêmes ? Ils le savent, ils le sentent, cette saga du multiverse n'intéresse vraiment pas tant que ça, le multiverse, on s'en tape, c'est pas forcément si intéressant que ça, et on va en reparler, on avait déjà évoqué ce sujet avec Durandal pour No Way Home, le multiverse du coup est de nouveau présent ici, est-ce qu'on y va à fond ? J'ai envie de vous dire, de même, oui et non, dans ce nouveau Deadpool, vous allez avoir ce que vous êtes venu chercher, il y a des caméos qui vont nous faire marrer, certains qui sont très étonnants d'ailleurs, il y en a même d'autres qui vont répondre à des désirs de fans qui traînent depuis des années, ce, Deadpool et Wolverine, c'est un peu le second Doctor Strange en multiverse of madness, il y a peut-être, alors des gens comme Doctor Strange 2, des gens qui sont un petit peu déçus, parce qu'ils vont peut-être penser qu'en termes de caméos, en termes de délire multiverse, on allait encore plus loin, on va oui pas mal changer d'univers, mais on en fait pas non plus des tonnes et des tonnes, ce qui est plutôt cool, parce que, en gros, alors si on retire les personnes qu'on voit vraiment, des micro-secondes au coin de l'image, il y a peut-être une petite dizaine de caméos, dont 5-6 qui sont assez importants, et ce qui est cool, c'est que le fait de s'être vraiment limité à 5-6 personnes, ça permet vraiment de leur donner vraiment un vrai rôle, et ça c'est plutôt cool, parce qu'on n'est pas dans la surenchère gratuite et débile, c'est un projet, même un film, qui est plutôt honnête et sincère, on est sur un projet qui n'a pas forcément envie de se reposer que sur ses caméos, mais on va pas se mentir, les caméos restent les meilleurs moments du film, donc c'est vrai que c'est assez paradoxal, parce que ouais, à part ça, bon, bah, les méchants sont pas dingues, même si on retrouve l'acteur de Succession, qui est génial, j'adore ce mec, l'autre méchante, pour le coup, est bien moins intéressante, les passages avec elle, je vous jure, t'as juste envie de passer à autre chose, l'histoire n'est pas forcément dingue, c'est assez classique, la narration et l'avancée dans l'histoire est curieuse, y'a pas forcément de logique, mais bon, comme le dit Deadpool, on s'en cogne, on est là pour passer d'un endroit à un autre, pour rigoler et se faire surprendre, et ça fonctionne en soi plutôt bien. Personnellement, j'ai passé un bon moment devant ce Deadpool et Wolverine, y'a beaucoup de défauts, mais je me suis au global quand même pas mal amusé, je le sentais de toute façon, même j'ai envie de vous dire, dès le générique d'introduction, le générique au début du film, vous savez, le générique se lance, tu vois comment ça part, et tu te dis, ok, j'aime bien le délire, je pense qu'au moins on va s'amuser, et ça a été le cas, j'ai bien rigolé pour ma part, c'est peut-être le Deadpool devant lequel je me suis le plus amusé, je sais pas si c'est le meilleur, ça je vous laisse me le dire en commentaire, en tout cas ce qui est sûr, c'est que c'est le plus jouissif, y'a peut-être moyen qu'il y ait ici avec ce Deadpool et Wolverine, un syndrome, vous savez le syndrome, ce n'est pas les d'Orman no William, où bah oui, vu la promesse, vu le rassemblement de personnages, etc., on va se dire, voilà, bah oui, c'est le meilleur film, c'est le plus kiffant, mais bon, objectivement, est-ce que c'est le meilleur ? Dites-moi ça en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, me concernant, j'ai bien aimé ma séance, y'a toujours beaucoup de références, c'est très 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 méta, il faut vraiment, alors si vous voulez vous préparer, même si c'est compliqué, il faut suivre, il faut connaître très bien les films de super-héros depuis le début des années 2000, pourquoi ça ? Pour capter toutes les vannes et les caméos, il faut aussi connaître parfois la vie privée des acteurs, enfin vous l'avez compris, c'est extrêmement méta, de Jackman en Wolverine, on justifie ce retour, même par rapport à Logan, vous le verrez d'entrée, c'est assez drôle, on efface un Wolverine ici qui est différent, qui est pas forcément même très plaisant à suivre et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va bien plus développer, vous savez, d'empathie, d'attache avec Deadpool, finalement dans ce duo, on a vraiment un gentil, c'est Deadpool et un méchant, c'est Wolverine. On ressent le côté buddy movie, on a avec un Wolverine qui est plus que grincheux dans son costume jaune, qui est pas très kiffant à suivre, on est en train de le dire. Cette approche, elle est plutôt cool parce que ça nous permet de ne pas oublier tout ce qui a été fait avant, de ne pas piétiner sur le Wolverine, le Logan que l'on connaissait. Celui qu'on a aimé et ce Wolverine présent dans le film n'est pas là pour le remplacer. En tout cas, c'est cool de retrouver Jackman, c'est même un rêve de gosse de le voir ici à côté de Deadpool, du côté du MCU. On verra si on le retrouvera plus tard, en tout cas, on rigole pas mal dessus, comme quoi, maintenant que Disney a Wolverine et Jackman entre les mains, voilà, Disney va certainement vouloir utiliser Jackman jusqu'à ses 90 ans. Enfin bon, de toute façon, vous le sentez, je pense, voilà, j'ai pas mal rigolé, ça sent sur mon visage et je pense qu'on va pas tarder à passer en partie spoilers. En tout cas, quelques petites déceptions, déjà, au niveau des décors qui sont très très vides. On le voyait déjà dans les trailers et c'est un truc sur quoi je gueule depuis des années dans les films de super-héros. Il n'y a plus de figurants, on est à des endroits où c'est vide, où il n'y a rien à faire. Tu as l'impression de voir à chaque fois des personnages qui sont au milieu de nulle part. On a une séquence Mad Max qui est assez chelou, un combat dans une voiture en plein milieu d'une forêt où là aussi, il n'y a personne. On va presque même jusqu'à le confirmer parce qu'au climax, à la fin, on filme une rue où il y a des figurants et là, on attend que tout le monde se casse. C'est un même Deadpool qui dit les figurants partez, partez, partez pour qu'ensuite, on puisse de nouveau avoir nos personnages qui vont interagir et se battre dans des endroits vides. Voilà, c'est comme ça. L'époque, moi, de Spider-Man 2, la scène du métro où Spider-Man sauve des gens, se bat contre le méchant, etc. Mais en tout cas, où il y a des gens où c'est palpable, je suis désolé, mais cette époque me manque. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le film de l'été, c'est celui qui va vous amuser. C'est un été, finalement, où vous avez le conte de Monte Cristo pour aller en prendre plein les yeux et ce Deadpool pour aller rigoler, pour aller se détendre. On avait peur d'avoir affaire à une catastrophe et ça n'a pas été le cas. J'ai même hâte de retrouver Deadpool dans d'autres films au sein du MCU et de le voir interagir avec pas mal d'autres personnages. Et ça en est tout pour cette partie sans spoilers. Pour ceux qui vont nous quitter, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de vous abonner et de me suivre sur tous les réseaux. D'autres critiques arrivent sur la chaîne. On va revenir dans cette partie spoilers sur l'histoire et bien entendu sur tous les caméos. Et bah, c'est parti, on spoil ! Bon, 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 alors, on va commencer, je pense, avec les caméos. Déjà, alors, celui qui m'a le plus étonné, alors, pour le coup, je ne m'y attendais pas du tout, Henry Cavill en Wolverine. Mais, waouh ! Ça, pour le coup, ça m'a vraiment bien, bien fait marrer. C'est incroyable. Je ne pensais pas du tout voir ça. C'était très drôle. Et c'est une séquence qui nous a permis de voir plusieurs Wolverines. Même un tout petit, c'est vrai que c'est une chose qui a toujours été reprochée à Hugh Jackman. C'est vrai que le Wolverine dans les comics est plutôt petit, assez, voilà, assez balèze, mais petit. Hugh Jackman est plutôt, bah, plutôt grand. On a pu voir un petit Wolverine ici, on s'est moqué un petit peu de lui. On a donc, ici, un Wolverine qui n'est pas celui de Logan, en tout cas, pas celui qu'on avait connu. C'est cool de voir enfin Hugh Jackman avec son costume et le masque, ce que l'ancien Wolverine, celui qu'on a connu, n'aurait jamais fait. En fait, ça qui est bien, c'est qu'on n'est pas là pour piétiner l'héritage du personnage. On ne va même rien piétiner ici, on est même plus dans quelque chose qui va tourner, qui va tourner autour de l'hommage. Il n'y a qu'à voir le générique de fin qui est assez étonnant avec des images des anciens X-Men, des anciens 4 Fantastiques, d'Electra, etc, etc. On est là pour rendre hommage à tout ce qui s'est passé, finalement, avant le MCU. On sent qu'il y a cette volonté de rendre hommage, mais aussi de tourner une page pour en relancer une autre. On a P. Hogan qui est là au début pour nous montrer que Deadpool a été en quelque sorte recalé par Disney qu'il ne pouvait pas rejoindre les Avengers et le MCU. Disney, d'ailleurs, tant qu'on est dessus, il se moque beaucoup, beaucoup d'eux-mêmes. On se moque de la recette Disney-Marvel, on parle des caméos qui sont souvent justifiés. À un moment, tu as Deadpool qui va se retourner à Wolverine qui va lui dire bienvenue dans le MCU. Bon, ce n'est pas glorieux en ce moment, mais bienvenue quand même. Pareil, quand Wade apprend qu'il va rejoindre le MCU, il est en mode « Je vais à Disneyland, trop bien, nique la Fox. » Les films Marvel, voilà, sont considérés comme des attractions. C'est Disneyland. C'est Scorsese, d'ailleurs. Scorsese qui l'a dit il y a quelques années que, voilà, pour lui, ses films n'étaient pas du cinéma. C'est des attractions de... Voilà, c'est des attractions. Disney accepte en quelque sorte tout ça. Son MCU, c'est Disneyland. On va aussi critiquer le multiverse qui est une idée qui n'est pas forcément bonne. On sent que du côté de chez Marvel, on se dit « Vivement la saga des mutants parce que là, le multiverse, en plus avec les problèmes qu'on a avec Kang, l'acteur de Kang, comment il s'appelle ? Jonathan Majors. » Voilà, vivement qu'on passe à autre chose. Surtout que les films sont beaucoup moins bons que précédemment. On ne se repose que sur les fanservice. Et les gens lâchent petit à petit. On va retrouver quoi ici ? On va retrouver une team. Elektra, Blade, Gambit, X-23. Alors, X-23, je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, j'étais un petit peu déçu. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent avec elle. Je m'attendais à avoir plus d'interactions entre ce personnage et Wolverine. Mais finalement, pas tant que ça. On a une conversation et puis c'est tout. Finalement, celui qui ressort le plus, c'est Gambit. Shining Tatum est enfin Gambit. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'historique, le contexte, il y a un film Gambit qui était prévu il y a quelques années avec Shining Tatum. Le film est annulé et Shining Tatum était visiblement un petit peu dévasté. Du coup, c'est très très drôle d'avoir fait appel à lui pour le retrouver dans ce rôle qu'il voulait à l'époque. Et on retrouve ici un Gambit qui est très très fun, qui a pas mal de temps à l'image. Et c'est le personnage qui ressort le plus aussi parce que c'est le plus drôle. Voilà, moi, Shining Tatum qui parle en Gambit avec son accent bizarre. Voilà, moi, ça m'a fait marrer. A noter aussi, bien évidemment, la super apparition de Chris Evans. Ça, pour le coup, c'était ultra kiffant. Alors, ça aussi, je sais pas vous, mais moi, le fait de revoir Chris Evans et en pensant que c'était Captain America, ça m'a fait un petit quelque chose. C'était, de toute façon, voilà, c'était le meilleur personnage, la meilleure trilogie de super-héros du MCU, c'est Captain America. Donc, ouais, ça m'a fait un truc. J'étais vraiment en mode « Oh, Captain ! » Et finalement, c'est là où c'était très surprenant parce que non, c'était pas le Chris Evans version Captain America, c'est le Chris Evans Torchumen. Et c'était un giga-troll et ça m'a bien fait marrer. La scène poche générique, d'ailleurs, on peut le dire dès maintenant, bon, voilà, il y a C.O.S.E.F. Puis sinon, voilà, il y a pas mal d'autres personnages qui ont été dans les X-Men, dont Pierrot. Mais, bon, peut-être que certaines personnes, comme je le disais, vont être déçues parce qu'ils voulaient plus de caméos. Moi, j'ai bien aimé parce que ça nous a permis d'un peu plus profiter certainement de Chris Evans et de Shining Tatum en Gambit, par exemple. J'étais peut-être un petit peu déçu par le final. Peut-être que j'attendais justement à ce moment-là un autre caméo, un dernier caméo qui allait vraiment me retourner le cerveau. Finalement, on est face à 100 Deadpool. C'était fun. Mais bon, voilà, c'est pas un énorme final. Les scènes d'action sont par ailleurs plutôt passables. On n'est pas là pour ça. On ne met pas tout là-dedans. Il y a un long plan à la fin où on va avoir Deadpool et Wolverine qui vont se taper contre plein de Deadpool qui est cool. Mais bon, il n'y a pas de quoi non plus sortir au plafond. Il n'y a pas mal de Deadpool qui semblait plutôt fun. On a surtout Lady Deadpool qui est interprétée par Black Lively. Pour ceux qui ne le savent pas, Black Lively, c'est la femme de Ryan Reynolds. Et justement, il y a une blague aussi là-dessus. À un moment, on a Deadpool et Wolverine qui s'évadent, vous savez, de l'endroit où est Nova. Et là aussi, cet endroit avec cette grosse tête de dragon qui débarque. Enfin voilà, toute cette partie, ce n'était pas trop mon truc. On a Deadpool et Wolverine qui s'évadent et lors de leur atterrissage, on a Deadpool qui est sur Wolverine et on a une phrase du style, voilà, je ne vais pas le dire à Black. Il faut connaître Black Lively sinon, bon, vous passez à côté. Pareil, quand on voit cet endroit avec la grosse tête de Dantman et qu'on voit en dessous qu'il y a un crâne, la blague à Paul Rudd a enfin fini par vieillir parce que, bah oui, ça c'est quelque chose, on rigole beaucoup là-dessus dans la vie réelle. L'acteur aujourd'hui, il est âgé de je ne sais pas quel âge, je le mette à l'écran, mais bordel, qui a encore ce visage à cet âge-là ? Le mec ne vieillit pas, c'est un vampire. C'est là où je vous disais qu'il y a plein de références et plein de choses très méta, il faut vraiment suivre les super-héros depuis 20 ans et suivre finalement toute l'actualité, tout ce qui tourne autour des super-héros, tout ce qui tourne autour des acteurs qui jouent dans ces films. J'espère du coup que vous n'êtes pas passé à côté d'un tiers des blagues. En tout cas, personnellement, j'ai envie d'en voir plus, j'ai envie de voir enfin les X-Men et les 4 Fantastiques débarquer dans le MCU. Là, c'est bon, on sent vraiment, vraiment qu'on y arrive. Et c'est un projet une nouvelle fois qui faisait très, très peur sur le papier, qui n'est pas exceptionnel, loin de là, mais qui nous fait passer un bon moment. C'était cool. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre au soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Et surprise, ça vient tout juste d'être annoncé, je pense qu'on va en parler, on va parler du director's cut de Rebel Moon. Alors vous le savez, les deux films Rebel Moon, j'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé ça absolument horrible, mais je suis curieux de voir, c'est noté, mais la vraie vision de Snyder, rien que ça, le fait de vendre ce nouveau projet comme la vraie vision de Snyder, pourquoi ne pas avoir sorti directement ce truc ? Peut-être que oui, peut-être que c'est bien, en tout cas, on verra ce que ça donne, on va en parler. en tout cas, d'ici là, je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine, et je vous dis à très vite ! Sous-titrage ST' 501